Alors ici, évidemment, période de Covid oblige, on va être obligé de porter le masque tout le long. Et voilà ! Salut ! Aujourd'hui, on est à Brassa-Clemine pour visiter une véritable carrière ! Et non, je déconne, ici, on est chez EMI, une entreprise qui fabrique des objets connectés. Donc voilà, on va poursuivre la fabrication d'un objet connecté de A à Z. On va discuter de tout ça avec Stéphane, ici, c'est le grand gourou. Allez, c'est parti ! Voilà, donc on est avec Stéphane. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc Stéphane, je suis le directeur du site EMI, qui est l'unité de production de Yes It Is Company, et sur lequel toutes les disciplines sont concentrées pour fabriquer un objet connecté de A jusqu'à Z. Est-ce que tu peux donc me donner les étapes de fabrication de l'objet connecté ? Alors, c'est là que tout est l'intérêt. Nous recevons des bouts de plastique, donc la matière plastique sous forme de billes. Et bien sûr, il suffit, pour faire un objet connecté, de faire son boîtier. À l'intérieur de son boîtier, on va mettre une carte électronique. Cette carte électronique comporte l'intelligence avec différents capteurs embarqués, qui peuvent être des GPS, qui peuvent être des accéléromètres. Et donc, toute cette partie plasturgie, injection, je dirais, boîtier, est faite à EMI sur nos presses d'injection. Donc là, on est avec Cécile, qui s'occupe du pôle d'injection plastique. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce que tu fais ici ? Pourquoi il y a toutes ces machines ? À quoi elles servent ? Alors, ce sont des presses à injecter. Et on en a environ une quinzaine, donc qui va de 50 tonnes à 350 tonnes. Après, pour expliquer rapidement, on part de sacs plastiques qu'on va transformer dans les presses et dans lesquelles on va sortir des pièces. Ça va servir à faire des coques, par exemple, dans lesquelles on va assembler, on va mettre la carte électronique. Et ici, ils ont même des distributeurs de chewing-gum pour le bien-être, j'ai l'impression, de chaque employé. Très, très cool, le EMI. Ensuite, la seconde partie, ce sont les cartes électroniques. La machine utilisée, c'est une machine de pose composants, une CMS, qui vient déposer les composants sur la carte électronique. Donc, on a une machine complètement performante puisqu'on est capable de poser 40 000 composants à l'heure sur ces pièces. Donc, je suis avec Quentin. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu toutes ces machines ? Elles servent à quoi ? Alors, en gros, là, c'est ce qu'on appelle ici la salle CMS. Donc, c'est notre salle de production de cartes électroniques où, là, on vient fabriquer les produits les plus complexes de l'usine. Le principe de la machine est hyper simple. On lui donne quelles références on veut poser à quelles coordonnées, donc un X, un Y et une rotation. Ouais. Et après, on lui apprend la forme du composant et là, elle vient le chercher, elle le pose. On intervient juste après les ingénieurs qui conçoivent le produit. D'accord. Nous, on met de la matière où ils ont mis des fichiers informatiques. Et là, tu sais, t'imagines, tu te poses, tu fais, ouais, bon, c'était un beau tournage. Et là, genre... D'autre part, l'assemblage de ces parties pour avoir finalement l'objet connecté constitué. Donc, on arrive dans le secteur, donc assemblage électronique 2MI, où là, comme vous pouvez le voir, on a les différentes lignes pour nos clients qui sont prêtes à contrôler les produits au final. Donc là, je suis avec Karine. Karine, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais ici ? Alors, je suis responsable de l'assemblage électronique. On vient piquer des composants sur PCB qui est nu. Voilà. On le passe dans la machine, dans la vague. Donc, ça retort tout soudé. Et ensuite, on vernis avec ce robot-là, par contre, on vernis le PCB. D'accord. Recto verso. C'est tout un assemblage en fait. C'est comme on emboîte, on visse et après, on teste l'ensemble. Une dernière question. Est-ce que tu penses qu'un jour, la fiction va dépasser la réalité et les objets connectés vont tuer les hommes ? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada